Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 12 ans. Bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 19 ans, je suis en études de design à Lyon. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marlin, j'ai 17 ans et je suis étudiant en terminale scientifique au lycée des Trois Sources. Je m'appelle Lila, j'ai 13 ans et je fais des masques pour la mairie de Vaux-les-Valences. J'ai commencé à faire de la couture il y a 6 mois et quand mon voisin m'a envoyé un message pour me dire que la mairie demandait des masques, il faut me supporter volontaire. Ce qui m'a motivée à vouloir faire des masques pour la commune, c'est qu'au début du confinement, j'avais déjà fait des masques pour ma famille. Et comme je suis très manuelle, en ce moment, en plus, j'ai du temps libre l'après-midi pour pouvoir faire les masques. Et comme j'adore coudre, je me suis dit que je pouvais aider la commune de Bourg-les-Valences à faire les masques. Auparavant, je cousais déjà quelques tissus qui étaient abîmés, je les réparais. Et puis, lorsque j'ai reçu la lettre de la mairie de Vaux-les-Valences, ça m'a fait comme un petit, et je me suis dit qu'il fallait que je participe à cette action de fabrication de masques. Pourquoi j'ai voulu faire des masques ? C'est parce que j'ai commencé à en faire pour les EHPAD dès que j'ai su qu'il y avait des demandes et de l'aide à apporter. Et ensuite, avec la mairie de Bourg-les-Valences qui nous a contactés, j'ai du coup pu continuer mon travail et pouvoir aider les autres. Comme je n'avais que du tissu blanc, j'ai décidé de peindre certains comme ceci, afin d'ajouter un peu de gaieté. Il y a d'autres masques où j'ai décidé de peindre une petite bouche souriante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada